Mesdames et messieurs, bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur Kivmonik Post TV pour parler sport. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à Rouen-Bissaka aurait été approchée de nouveau par la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Face des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, les tout-puisses Amazende démarrent l'aventure en déplacement contre Pyramide FC de l'Egypte. Ligue nationale de football, l'ASV Club se relance devant la formation de Kouya après une série de deux défaites devant respectivement la formation des Eglés d'Ikongo mais également l'équipe de Mane Maïnion. Bienvenue à toutes et à tous pour les détails. Alors on va démarrer par la sélection nationale de la RDC. La saga des défenseurs de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, n'a pas encore dit son dernier mot avec les Léopards de la République démocratique du Congo. L'arrière-latérale droit de Manchester United aurait été approchée de nouveau par les Léopards de la République démocratique du Congo, cellons et athlétiques. Pourtant, les joueurs formés à Crystal Palace attendent toujours sa convocation en équipe nationale senior de l'Angleterre. Après, bien sûr, un passage chez les Three Lions de moins de 20 ans mais également de moins de 23 ans lors de la dernière Coupe du Monde, Aaron Wan-Bissaka a été de nouveau zappé par la sélection nationale de l'Angleterre. Les médias anglais qui confirmaient l'intérêt des faufs congolais indiquent que le latéral droit de Manchester United serait en train de réfléchir avant de prendre une décision. Aaron Wan-Bissaka avait d'ailleurs porté les maillots de Léopards de moins de 17 ans en 2015. Avant, bien sûr, de tourner les dos, l'équipe nationale de la RDC a préjusté sa convocation chez les Three Lions de moins de 20 ans. C'était d'ailleurs en 2018. Plusieurs congolais pensent qu'il est temps de laisser l'effectif qui a qualifié les Léopards dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer déjà au mois de janvier en 2024. L'aventure déjà démarre le 13 janvier prochain au Pays des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Léopards sont casés dans les mêmes groupes avec les Lions de l'Anclas du Maroc, la Taifastase de la Tanzanie mais également les Tchipolo Polo Boys de la Zambie. Pour d'ailleurs les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, Canada, Mexique, Etats-Unis en 2026, la RDC a évolué sur les couloirs droits de la défense avec Gedeon Kaloulou, les joueurs qui jouent en France avec la formation des lauréens. Aaron Wan-Bissaka viendra-t-il porter les maillots de la sélection nationale ou pas ? Ça va rester un dossier à suivre. On va enchaîner avec le début de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF avec les tout-puissants Mazembe, les seuls représentants de la République démocratique du Congo dans cette campagne africaine après l'élimination de l'ASV Club, jouent en déplacement face à Pyramids FC. Les corbeaux se récissent vendredi 24 novembre 2023 au stade de 30 jouets de la défense aérienne à partir de 16h GMT, soit 18h de la partie orientale de la République démocratique. dit que le Congo les tout-puissants Mazembe s'est déplacé sans les portiers. C'est à Dingu Siabadio blessé dans un match du championnat national face à Blessing. Les portiers congolais avaient pris la direction de Kinshasa pour rejoindre les Léopards de la RDC. C'était lors de la trêve internationale du mois de novembre. Et après cette trêve, il est revenu à Lubumbashi pour poursuivre les soins avant de rejoindre les tout-puissants Mazembe dans l'aventure. Mazembe fera également son capitaine Kevin Mondeko qui est également à l'infirmerie. Une blessure qui a permis à Atiburadjabu Johnson de revenir dans l'effectif de la Mindiaye, titulaire pour sa première saison avec les tout-puissants Mazembe en provenance de Mani Maigno. L'ancien capitaine de l'Aïs Dauphenoir de Goma a totalement perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée de la Mindiaye. La blessure de Kevin Mondeko permettra donc à Plito Atiburadjabu Johnson de prouver de quoi il est capable si et seulement si le joueur sera titularisé par la Mindiaye. Les franco-sénégalais qui a été retours sur les bancs de touche dit tout-puissants Mazembe de Lubumbashi. On va maintenant parler du championnat national de la République démocratique du Congo. La SV Club s'est relancée face à la Secouia après deux défaites consécutives. C'était ce jeudi 23 novembre au stade Tata Raphaël de la Kétil. Sur les billes de José Mouimba Issa, en seconde période à la séquence 6e minute, la SV Club s'est relancée comme je le disais après deux contrées performances face au FC Les Aigles du Congo 0 contre 1 et la SV Manima Inion de Kindou sur ses mêmes scores. Une courte mais précieuse victoire qui va permettre à la SV Club de faire la pression au podium. Vous le savez, les clubs traversent une période de crise après le départ de plusieurs joueurs. Les clubs vont rester à la quatrième position avec 18 points avant les derbys qui nous a prévus ce dimanche 26 novembre au stade Tata Raphaël contre les dernier clubs Motema Pembe. Un match de revanche pour les Moscovites qui avaient perdu au match à les 0 contre 1 face aux immaculés des derniers clubs Motema Pembe. Une contre-performance qui avait été très mal digérée par les fanatiques de V-Club qui s'étaient attaqués d'ailleurs aux installations du stade Tata Raphaël de Laquetil. V-Club contre des simples matchs prévus ce dimanche 26 novembre. Au tableau de pondération, la formation de Manima Ino va rester en tête avec 31 points suivi par l'aise dauphine noire de Goum avec 21 points et puis la formation des SMP et troisième avec 18 points en ex éco avec l'aise avec les bocômes. Je parlais des dauphines noires de Goum et les tricolores vont enchaîner avec les périples qui noient. Déjà c'est dimanche 26 novembre contre l'aise Rondjars pour les déplacements de l'équipe de la province du Noir qui vaut dans la capitale congolaise. Ça fera deux victoires pour la formation de l'aise dauphine noire et un match nil face à l'équipe des aigles du Congo. Après bien sûr l'ouverture du Congo revenir dans cette rencontre sur un pénalty imaginaire obtenu à la 96e minute. Un pénalty qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en République démocratique du Congo. Dauphine noire qui a vu cinq de ces joueurs écopés des sanctions après l'expulsion du capitaine international congolais Jackson Lunanga sur carte rouge. Cinq autres joueurs ont été quatre autres joueurs plutôt ont été expulsés après les pénalty accordés à l'équipe de Kinshasa. Il y a d'ailleurs les capitaines plutôt les seuls buteurs de cette rencontre Tiamalandou et son coéquipier Abdallah Radjabou. Les deux ont écopé des cartes rouges mais également Mardoché Kalengalenga un d'ailleurs des maîtres joueurs de l'équipe de Goma. Donc face à Rangers les dimanches Dauphine noire va évoluer 105 de ces joueurs cadre. Un coup d'oeuvre pour l'équipe de la province du Nord qui va boucler son périple au Kinois avant de revenir en ville de Goma pour recevoir l'FC Renaissance du Congo. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé et dites merci à toute l'équipe. On se fixe et rendez-vous les lundis avec ce même plaisir.